Ils s'appellent Hervé, Christian, Tony et Isabelle et tous les 4 sont membres de l'équipe de France d'équitation de travail. Issus de l'utilisation traditionnelle du cheval dans la conduite du bétail, l'équitation de travail est une discipline sportive et culturelle typiquement portugaise. Elle permet surtout de mettre en évidence les qualités du cheval lusitanien. Il faut des chevaux qui ont beaucoup de force, de l'équilibre et qui ont aussi 3 bonnes allures puisque dans le dressage on demande du pas, du trop et du galop. C'est une discipline qui est très complète et c'est vrai que le cheval lusitanien est un cheval qui est très complet. A la base c'est un cheval qui est sélectionné pour la tauromachie au départ. Donc ça demande beaucoup d'habilité, beaucoup d'équilibre, beaucoup de force pour les changements de pieds rapprochés, etc. Le cheval lusitanien est un des 3% au monde qui est le plus détrois, qui est le plus docile, le plus facile certainement à dresser. Les compétitions d'équitation de travail se déroulent en 4 épreuves. Le dressage, la maniabilité, la rapidité et le tri du bétail. Et au cours de ces épreuves, le couple cavalier-cheval doit démontrer rigueur et fluidité, surtout dans les changements de rythme, eux aussi imposés au cours de l'épreuve. Le fait de passer du moment de pression où on demande du galop avec des changements de pieds rapprochés, etc. a d'un coup un arrêt, une transition au pas pour franchir les obstacles les plus compliqués, c'est-à-dire le pont, rentrer dans la cloche, etc. Donc il faut en plus de la force, de l'équilibre, etc. Il faut en plus qu'ils aient un très très bon mental. Le cheval lusitanien est apte à passer à n'importe quel obstacle, c'est-à-dire franchir un pont, ouvrir une barrière, ce qui est reproduire un petit peu le travail de campo. Du campo, ce qui est dans les taureaux, un petit peu dans les prairies au Portugal, où il y a le tri du bétail, et par la suite la corrida à cheval. Généreux, maniable, puissant, le cheval lusitanien est donc parfaitement adapté pour le tri du bétail. Dans le campo, où en compétition, les cavaliers le travaillent à une seule main, preuve de l'obéissance du cheval lusitanien, véritable fierté dans son pays natal, le Portugal.